Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez depuis quelques temps Apple a ouvert son système localisé à d'autres accessoiristes dont Chipolo, je vous avais d'ailleurs testé le Chipolo OneSpot, aujourd'hui je vous présente le Chipolo Wallet Finder. Et si le produit se comporte comme un AirTag, celui-ci a un gros avantage, c'est sa taille puisqu'il est aussi grand qu'une carte de crédit. On passe très rapidement sur le déballage, il n'y a pas grand chose à savoir, c'est fourni avec ces quelques notices et on retrouve ici le Chipolo Wallet Finder. Et voilà à quoi ressemble le Chipolo Wallet Finder, il est ultra fin, l'avantage c'est qu'on va pouvoir le mettre dans un portefeuille sans aucun problème. Moi je me servais de mon AirTag dans un portefeuille, c'est vrai que ça fait une bosse. Là on a la taille en gros d'une carte de crédit, alors c'est un petit peu plus épais, mais pas beaucoup plus, à la limite deux cartes de crédit au maximum. Pour ceux qui auraient des doutes quant à la fiabilité de ce type de produit, alors je n'ai jamais rencontré de problème avec les AirTags. Et puis depuis plus de 6 mois que je teste le Chipolo OneSpot, donc qui est compatible localisé, je n'ai jamais rencontré de problème particulier, tout marche bien comme les AirTags. Donc je pense que la marque est relativement fiable. Pour l'installation, rien de plus simple, on maintient quelques secondes sur le bouton qui se trouve juste ici, on va dans l'application localiser, on ajoute un nouvel appareil et l'appareil est appairé. Dans localiser, vous cliquez bien sur ajouter un objet et pas ajouter un AirTag. Une fois que c'est fait, alors l'objet va être détecté, ça ne prend que quelques secondes, voilà c'est déjà fini. On continue, on lui donne un nom, on va lui donner ensuite une identité visuelle, alors bon je vais faire simple, je vais prendre un cercle vert. Alors ensuite on va avoir des informations qui vont nous expliquer que les AirTags et tout ce qui va avec, cet objet en fait partie, peut être utilisé par la police et en tout cas ne doit pas être utilisé pour traquer des personnes. Et une fois installé, on va avoir quasiment les mêmes fonctionnalités qu'un AirTag traditionnel, notamment la reconnaissance, en tout cas la recherche avec le HomePod, mais par contre on ne va pas avoir cette localisation de précision. On va pouvoir faire sonner l'appareil depuis l'application localiser comme ceci. Et si je rappuie, évidemment ça s'arrête. On va également pouvoir demander à Siri de le repérer. Façonner portefeuille. Je cherche portefeuille. Et une fois retrouvé, j'appuie sur le bouton pour arrêter la sonnerie. Et puis si vous avez un HomePod, un HomePod mini, vous allez avoir la possibilité d'appeler le HomePod alors par son nom ou appuyer directement dessus. Où est mon portefeuille ? Donc ça, c'est plutôt cool. Afin de vous rendre bien compte de la taille de ce Wallet Finder, regardez. Donc j'ai mis deux cartes format carte de crédit. Donc on a exactement la même taille, la même largeur, la même longueur. Et puis côté épaisseur, c'est ce que je vous disais, il faut à peu près deux cartes pour avoir l'épaisseur de ce Chipolo Wallet Finder. J'ai quand même un gros reproche à faire à ce produit, c'est concernant la batterie. Alors vous savez, lorsqu'un AirTag n'a plus de batterie, vous changez la batterie et c'est reparti pour un an. Ici, on a à peu près deux ans, en tout cas selon le constructeur, deux ans de charge. Mais le problème, c'est que regardez la batterie, on ne va pas pouvoir y accéder. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, s'il n'y a plus de batterie dans votre Chipolo Wallet Finder, vous devez jeter l'intégralité de ce produit. Et ça, c'est dommage, ce n'est pas très économique et puis surtout, ce n'est pas écologique du tout. Donc c'est vraiment le principal reproche que je ferai à ce produit. C'est dommage parce que je le trouve quasiment sans défaut, ultra pratique lorsque vous le mettez dans le portefeuille. C'est vrai que ça ne déforme plus les portefeuilles. Et puis surtout, je le trouverai actif et dans le temps, c'est ce que je vous disais, ça fait des mois que j'utilise des Chipolo, je n'ai jamais de problème. Donc c'est plutôt fiable. En tout cas, la marque est relativement fiable qu'elle soit sans ou avec l'application localisée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Wallet Finder. Alors, il y a encore peu d'accessoires compatibles avec localisé. Au début, je pensais qu'il y avait pas mal de marques à se mettre dessus. Et puis finalement, après plus d'un an d'existence, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En tout cas, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada